... Poum poum, New Generation, c'est dans Couleur Pays avec cette chanson et d'autres. Ils ont fait le tour de la Reunion au même temps qu'il le faut pour le dire, mais c'est vrai que ça tourne énormément, cette chanson tourne en boucle sur Internet, etc. Alors vous, vous êtes de la génération Internet, à fond, à 100 000%. Ah, du tout ! C'est ton excuse à nous ! À nous, on n'a connu à l'époque où on n'avait pas un téléphone portable, on n'avait pas Internet, on n'avait pas l'ordinateur... Vous vous êtes sûr alors ? Ah, c'est ce qu'il y a fait ! Ben oui, on a connu le Minitel, on a connu... Vous avez connu le Minitel ? Ah oui, d'accord, vous êtes déjà... On a connu cette époque-là, nous, et c'est ça qu'on nous trouve. En fait, les dommages, par rapport à l'évolution d'un autre monde, le Bonne Jeune d'aujourd'hui, c'est une autre encore évolution que nous. Parce qu'on a connu un peu, si vous voulez, la fin du monde d'avant, la fin de l'avenir au temps. Ah, c'est bien ça ! Oui, c'est ça qu'on a connu. La fin de l'autre siècle, oui, d'accord. Et il a eu un choc de tendance, de culture, de génération, on va dire. C'est vrai. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, il ressent dans... Comment dire ça ? Le Bonne Jeune avec le plus ancien, Il est en confrontation un peu, on va dire, par rapport... Il y a plusieurs trucs qui ont changé. Il n'a pas eu la même part. Déjà, la consommation de la musique a été complètement bouleversée. Aujourd'hui, on prend un téléphone portable avec un disque dur qui est à l'intérieur du téléphone portable, on écoute de la musique partout, on échange les fichiers, etc. Bon, ça a complètement bouleversé le business de la musique, enfin la production de la musique, on est d'accord. Mais à la fois, ça permet aussi d'être des accélérateurs pour faire la promotion, etc. Parce que vous postez quand même beaucoup de clips sur internet, etc. Quand je dis que vous êtes une génération internet, vous utilisez à fond ce... enfin, vous utilisez beaucoup ce média. Vous utilisez plus pour la communication ? Ça sert à ça. D'abord, ça sert à la promotion et la communication. L'un des meilleurs outils, c'est effectivement internet aujourd'hui. Donc ça permet de se faire connaître. C'est aussi ce qui fait que vous êtes connu très rapidement. Tout le monde aime le son, il regarde, ah, je veux bien aller voir. Ouh, il est joli, il est mignon, etc. Enfin, il y a de ça aussi. Je n'échappe pas. D'accord ? Donc, tout ça pour dire que ce système-là, ce système internet, tout ce qui va avec, vous l'utilisez à fond, mais pas uniquement. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, oui, oui. Nous utilisons beaucoup plus pour la communication. Quand nous avons un son, il vient sa sortie. Bien que les voies, nous utilisons à lui, voilà, pour dire au monde, tel jour, nous l'étal endroit, telle prestation. Tel jour, ça fait clip. Voilà. Les gens viennent. Voilà, oui. C'est des... comment dire ? Ils appellent ça des happening ? Enfin, vous arrivez à rassembler très rapidement plusieurs personnes. Depends dans quel secteur nous l'est. Ouais. D'accord. En tout cas, on a bien compris que vous utilisez pour la promo. Vous utilisez aussi beaucoup internet, peut-être pas forcément, mais l'informatique pour faire vos sons, pour que vous apparteniez à cette génération. Et est-ce que, pour vous, faire des disques, c'est un truc qui est important ? Ou la dématérialisation, faire des sons comme ça, qui sont balancés, c'est plus important ? Et que vous en faites, vous travaillez beaucoup sur les spectacles ? Personnellement, à l'heure d'aujourd'hui, les disques, ils vendent, mais pas tellement. Personnellement, ils vendent plus du tout, hein. Par rapport au net, tout ça, il n'a plus personne, ça perd son temps. Acheter un disque ? Acheter un disque. Parce qu'en fait, vous, il ne me semble pas que vous ayez sorti d'album, non ? Si. Si, il y a eu un album quand même. Mais ce n'est pas non plus, ce n'est pas le but final. C'était surtout de faire des sons. En fait, ce que je comprends, vous, c'est d'abord faire des sons. Oui. Et des clips, et tourner. Voilà. C'est la fête. Mais après, l'album, il faut le faire. Il faut le faire quand même. C'est un palmarès quand même. C'est une carte de visite ? Voilà, une carte de visite, exactement, de l'album. Enfin, c'est la deuxième, on fait deux albums, telle date, telle scène, telle scène, telle scène, telle scène. Dans le CV musical, ça compte beaucoup, ça. D'accord. Vous avez également fait des sorties hors du département. Oui. C'était il n'y a pas très longtemps. Vous avez fait le passage obligé Cabaret Sauvage, il me semble. Oui. Et les Zéniths, c'est ça ? Les Zéniths. Les Zéniths en novembre. Les Zéniths en novembre. Alors, parlez-moi un peu de cette expérience. Alors, c'est l'une des premières fois que vous sortiez en métropole, c'est ça ? Non, c'était la deuxième fois. Deuxième fois ? Mais dans des salles aussi importantes ? La première fois, c'était Cabaret Sauvage, Coqlacour. Oui, Coqlacour qui organise les soirées là-bas. Au mois de novembre, l'année dernière, on a fait le Zénith de Paris. Oui. Et là, au mois de mars de cette année, nous l'a fait Lyon, l'Obama Club à Lyon, et Cabaret Sauvage, je serai Coqlacour. Le Bama Club ? L'Obama Club. C'est Lyon. C'est le club de Barak ? C'est un jeu de mots. Pas très... J'ai fait mieux. Parce que le Cabaret Sauvage aujourd'hui et tous ces clubs-là, c'est autre chose quand même. C'est une vraie scène avec les gens qui viennent pour voir le Cabaret Sauvage, mais également les scènes à Lyon. C'est ça non ? Marocaine. C'est marocaine. Il est marocaine et voilà, il écoute nous de bonnes sons et il apprécie nous de bonnes sons bien. Il fait plaisir. Ça, c'est l'effet internet. Exactement. Donc vous connaissez, il y a une proximité comme ça, il faut que vous connaissez par cœur. Vous connaissez les textes, les chansons, vous connaissez les sons, vous connaissez tout. Et il est venu du Maroc. On dirait bien. Donc c'est merveilleux. Et comment vous vivez ça ? C'est pas des gros tournées en plus, mais c'est des petites tournées. Ça se passe bien ? Parce que généralement, quand les gens sont hors de leur île, ça peut être un peu perturbant. Vous, non ? Non, ça va. Il est bien organisé. Il est bien organisé. Le booker. Oui, le booker. Le booker, il fait bien son travail. C'est super. Et donc du coup, tout se passe bien et ça roule. C'est des tournées qui durent quoi ? Une semaine, dix jours ? Environ. Ca, c'est pas trop long ? Parce que dès qu'on veut ça dépasse 15, 18 jours c'est déjà un petit peu plus ... Déjà les semaines, même nos fatigués. Nous fais une semaine en France, nous plaisserons de la Réunion. Et toi, nous... 18 jours, ça doit être pas facile. Et un mois ? Un mois, ça doit être difficile. Et quand tu te retrouves comme les Jamaïcains ou certains autres qui tournent pendant six mois de l'année ? là c'est un autre métier ça c'est un autre métier est-ce que ça va devenir le vôtre ? si bon Dieu veut c'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser pour cet entretien avec le groupe New Generation Tatane, T-Mats Widness et Bilout et puis on remercie également le manager Fabiano qui est toujours avec vous et qui vous cadre quand vous êtes un peu perturbé parce que je sais que ça ne doit pas être toujours pas toujours être évident mais à la fois vous êtes pas des adolescents mais vous vivez un truc qui est sympa carrément la musique, la fête en gros mais aussi beaucoup de sons, beaucoup de plaisir avec ce que vous partagez avec le public on souhaite que ça continue très longtemps d'ailleurs rendez-vous sur les différentes scènes qu'on a annoncées avec entre autres le Palaxa pour cet hommage à Bob Marley on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Couleur Pays, c'est une édition un peu particulière vous avez vu qu'on a un peu inversé les rôles mais c'est vrai que c'était nombreux aujourd'hui on voulait les avoir tous au micro de Couleur Pays parce qu'ils avaient tous des choses à dire et j'espère que vous avez découvert un groupe New Generation c'est la nouvelle génération de la dancehall c'était dans Couleur Pays salut Musique Musique